... Ils sont très, très rares dans les médias. Ils ont plutôt appris à les fuir, voire à s'en méfier. Louis, le fils de Nicolas Sarkozy et Cécilia Attiaz, n'a accordé qu'une seule interview jusque-là. C'était il y a 4 ans pour Paris Match. Comment allez-vous ? Ça va très bien. Merci beaucoup à tous les deux de votre présence. Merci de vous recevoir. Mais c'est un plaisir. C'est vraiment gentil. C'est si rare. Les médias, vous avez plutôt tendance à vous en méfier. Et pourtant, vous avez décidé de publier ce livre à quatre mains, de le rendre public, de nous faire partager ce dialogue franc, ouvert, parfois musclé. J'adore quand vous dites, Cécilia, que parfois vous avez envie de dévisser la tête de votre fils. En lisant votre dialogue, j'étais clairement de votre côté. Si je pouvais vous aider à dévisser la tête de Louis. Mais à vous lire, je me suis dit que l'envie de désaccord était bien plus forte que l'appréhension de l'exposition médiatique et que la peur d'être jugée. C'est le cas ? On s'est écrit des lettres, parce que je trouve qu'il est dommage qu'on ne prenne plus la plume aujourd'hui. Oui, bravo. On n'est pas le fils d'un ancien ministre et président de la République et d'une passionnée de la vie publique. Pour rien, vous avez attrapé le virus. Vous écrivez d'ailleurs que servir son pays est un privilège qui implique beaucoup de sacrifices. Sacrifices pour les familles aussi. Et ce choix ? Ton papa et moi, écrivez-vous à Louis, l'avons fait, je l'avoue, sans vraiment en imaginer les conséquences pour vous, sur vous. Vous avez culpabilisé ? Regretté ? Vous en vouliez à vos parents ? Vous réfléchissez, vous réfléchissez l'un et l'autre, sur le patronyme que portait Louis. Oui, notamment au lycée français. Un nom qui vous vous moquerie, voire raillerie et brimade à l'appui. De la part des élèves, c'est déjà pas terrible, mais ça peut se comprendre, mais de la part aussi des enseignants, Cécilia. Oui, c'est la raison pour laquelle... C'est ça, vraisemblablement, engagé politiquement ? Bien sûr. Qui du coup s'en prenait indirectement à Louis ? Bien sûr. Ça vous dérange ou c'est de la pudeur, Louis Sarkozy ? La décision de rentrer dans cette école, vous l'expliquez très bien dans le livre, elle pouvait nuire à votre père qui était à l'époque à l'Élysée. Ses conseillers s'en inquiétaient. Oui. Mais vous écrivez, il n'a pas oublié d'être un père. Si Louis a d'abord été le fils de son père, vous, vous avez toujours été beaucoup plus que l'épouse d'un ministre ou d'un candidat. Cet exemple-là, il était incroyablement moderne à l'époque. Et vous rendez hommage à Nicolas Sarkozy qui vous a toujours protégé, je cite, contre les machos du pouvoir qui voulaient vous cantonner à un rôle de femme d'eux ? Vous racontez les dessous de cette mission. Enfin, ce qui est dissible, parce qu'à un moment, il y a une petite phrase qui vous dit « je ne peux pas tout dire ». Notamment la rencontre surréaliste avec Kadhafi dans son bunker. Il est 2h du matin, il y a une fausse lumière du soleil. Et là, par une espèce de réflexe, vous vous emparer d'une cravache. Louis, vous racontez l'immense fierté que vous avez pour votre mère, entre autres à propos de cet épisode, à tel point que vous vous demandez « suis-je condamné à cause de toi ou grâce à toi à ne jamais me satisfaire de la compagnie d'une femme banale ? » Votre maman, Louis, a toujours montré une liberté, une ouverture d'esprit qui me faisait me dire à l'époque que vous deviez être de temps en temps un peu regardé de travers par le gros des troupes avec lesquelles vous aviez à travailler. Donc je réserve profondément le droit d'être déchiré sur le sujet. Mais regardons... Qu'est-ce qui parle bien ? Ah oui, votre maman dit qu'elle vous voit un avenir politique. Vous avez ça dans le sang, franchement, Louis. Oui, je vous ai dit tout à l'heure, on est avec. Exactement. La première fois que vous avez vu Nicolas Sarkozy, vous saviez qu'il y aura un destin. Vous avez la même intuition pour votre fils. Totalement. Vous connaissez la mauvaise foi des médias. Pardonnez-nous ce petit regard. Non mais on voit très bien que vous lisez beaucoup, que vous êtes très cultivé, que vous argumentez chacune des positions, qu'on soit d'accord ou pas, mais que vous les défendez à chaque fois avec fougue. Avec une citation qui est assez de tête, mais dès le début du livre, ce qui n'est pas sujet de discussion... Ce ne sera pas sujet de progrès. Ce ne sera pas sujet de progrès. Non mais ça résume bien l'esprit de votre échange. On ne vous fait passer pour rien. On dit ce que vous êtes ce qu'on découvre avec beaucoup de plaisir en vous lisant tous les deux. C'est gentil. Moi j'ai été très envieuse parce que le dialogue est parfois difficile avec ses enfants. Il est difficile. Il est difficile, voire même impossible. Et que vous réussissiez à faire ça, c'est absolument éblouissant, vraiment. C'est gentil intéressant. Il y a mille et une choses qui sont débattues de façon brillante entre mère et fils. Je vous encourage à lire Une envie de désaccord, c'est aux éditions Plon. C'est signé Cécilia Atchers et Louis Sarkozy. Vous restez avec nous. Oui, vous connaissez la mauvaise foi des médias. Pardonnez-nous ce petit écart. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501